Villeinus est un jeu asymétrique dans lequel on incarne des méchants de Disney. Monstrueusement Malsain en est la quatrième extension. Elle ajoute trois nouveaux méchants avec chacun leur particularité. Monstrueusement Malsain est un stand-alone. Il peut se combiner à Villeinus, mais il peut aussi se jouer directement à deux ou trois joueurs. Les règles du jeu de base s'appliquent et les seuls changements viennent des méchants eux-mêmes. L'extension ajoute trois nouveaux méchants, le seigneur des ténèbres, Madame Tremaine et Gaston. Le seigneur des ténèbres a de l'ambition. Il veut contrôler le monde, ni plus ni moins. Et quand on ne possède pas d'armée, autant en créer une. La première étape est de s'emparer du chaudron magique, puis de l'utiliser pour transformer ses squelettes de soldats en soldats ressuscités, à placer sur chaque lieu du royaume. Vous n'imaginez pas tout ce que doit faire une mère pour assurer un avenir à sa famille. Madame de Tremaine doit à tout prix marier l'une de ses filles au prince. Le plan est simple. Elle doit recevoir une invitation pour le bal, habiller ses filles, empêcher Cendrillon de tout gâcher, réunir les futurs mariés dans la salle de bal et sonner les cloches du mariage. Gaston doit montrer à Belle qu'il est le mari idéal, en retirant tous les obstacles de son royaume. Un travail difficile, d'autant plus que certaines cartes fatalités se feront un malin plaisir d'en remettre. Pour conclure, Villenus Monstruusement Malsain est aussi agréable à découvrir et à jouer que les autres extensions. Les mécaniques de chaque méchant sont cohérentes et donnent l'impression de redécouvrir le dessin animé d'un autre point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !